C'est un projet très ambitieux et il allait apporter une solution vraiment innovante auxquelles personne n'avait pensé jusqu'à maintenant. J'ai eu les yeux qui ont brillé, ça me fait rêver, c'est le futur, c'est l'innovation. Aujourd'hui, on a besoin de désengorger les hôpitaux, de déplacer les gens rapidement. Le processus de pensée était là pour construire un produit finit pour faire le voler à l'endroit, donc c'était parfait. Tout le monde a de l'imagination et c'est juste qu'en la travaillant un petit peu, on peut arriver à dégager une certaine créativité. Cette créativité liée à des outils m'amène moi aujourd'hui à faire ce que je fais, c'est-à-dire imaginer des solutions pour demain qui soient bonnes pour l'environnement. « Designer » aujourd'hui, c'est un grand mot. Je crois qu'en plus en anglais c'est différent. En français, nous on le distingue déjà de l'ingénieur ou en tout cas du dessinateur qui va concevoir. Donc en français, on a la conception, on a la création. Mais le designer, au final, aujourd'hui, il est partout. C'est-à-dire que ça peut être un designer d'interface, ça peut être un designer d'endroit, un designer de produit, un designer même juste d'idées et de stratégies, on va dire. Comme un architecte, je compose différentes notions, différents savoirs, différentes observations. Aujourd'hui, on demande aux designers quand même d'avoir une vision beaucoup plus globale sur sa création et pas juste dessiner l'objet parce que c'est sa propre sensibilité. Alors le Covid en France et plus particulièrement à Paris, c'était assez particulier, assez étrange. Pour répondre à cette crise, chacun a son rôle. On a vu des gens s'approprier justement les outils 3D. J'ai vu et j'ai entendu beaucoup de confrères qui utilisaient des masques, utilisés normalement pour la plongée, pour les brancher au ventilateur. Ça a été une situation qui était complètement inédite et qui a bien fonctionné et qui a aidé pour améliorer la prise en charge des patients. Le fait d'en parler, d'en discuter, de voir les solutions un petit peu qui poussent à droite à gauche, ça nous a donné envie d'apporter notre main à la pâte. Je ne savais pas si j'allais travailler sur un respirateur, sur un masque de plongée à quai, si j'allais travailler sur, je ne sais pas, des nouvelles ventolines, ce genre de choses. Moi j'étais plus focalisé sur la fabrication de masques classiques et lui était beaucoup plus sur des innovations technologiques. Bonjour, bonjour. Alors, on est le matin, déjà, et on est le 20 avril. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai une idée. Donc j'ai mis ce petit t-shirt. Ce matin, j'ai une idée. On me baladait en vélo sur bien un kilomètre pendant le confinement. La télé, j'ai vu des transports hospitaliers. Là, je vois une ambulance passer à toute vitesse. Les rues ne sont pas toujours vides. Et puis, on est quand même limité avec les infrastructures terrestres. Pourquoi pas utiliser les airs ? Généralement, quand tu as une idée, il faut les dessiner. Je pense qu'il faut les garder de côté. Les premières idées sont toujours très intéressantes. Tu as la phase de recherche, qui comprend toute l'observation, justement, l'empathie, la veille, les interviews, les entretiens, les benchmarks. Ensuite, tu as la phase idéation. Donc c'est la génération d'idées, on va dire. C'est la phase la plus créative, où ça peut exploser. Donc c'est comme un entonnoir, on va dire. On fait des recherches, et puis après, hop, on ouvre l'entonnoir. Et là, on balance des idées qui, parfois, n'ont rien à voir. Donc c'est là où l'imagination, justement, est sollicitée, puisqu'on peut partir sur des idées complètement utopiques. Moderniser un petit peu la méthine, ça ne fera pas de mal. Et si ça permet d'avoir aussi un meilleur transport, plus facile, qu'avec des outils qui sont encombrants, comme l'hélicoptère, et peu disponibles, ou des outils qui sont parfois peut-être trop lents, comme le camion d'ambulance, pourquoi pas ? Aujourd'hui, on est capable de faire voler une ou deux personnes dans un véhicule, un espèce de cockpit autonome, et qui est indépendant. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'une piste de décollage, qui c'est un take-off, un décollage vertical. Première réaction, ça m'a fait penser énormément au cinquième élément. C'est un véhicule conçu pour rouler à l'hydrogène et pour utiliser les voies terrestres, mais aussi aériennes. Donc à l'entrée de l'hôpital, les véhicules peuvent se suivre et recevoir les patients, s'éloigner un petit peu, pour ensuite décoller. Il va y avoir aussi une connexion qui se fait entre tous les véhicules. L'idée que le véhicule soit connecté avec tous les autres et que chacun ait son rôle à jouer et qu'il y ait une espèce d'intelligence collective, ça, par exemple, c'est un pilier du biométisme, de l'intelligence collective des arbres, par exemple, d'une forêt qui se protège entre eux, qui s'informent par les racines. Ce n'était pas un objectif que d'aller m'inspirer de la nature, mais au final, ça devient de plus en plus évident. On est sur quelque chose de futuriste, mais on est sur un besoin qui pourrait déjà, je pense, soulager le corps hospitalier et les transformer. C'est un peu compliqué en ce moment d'échanger avec les médecins. J'ai envoyé mon projet, j'ai hâte d'avoir leur retour. Maintenant, c'est un peu compliqué avec le Covid. Donc, let's go ! Je pense que je vais travailler là-dessus. Peut-être qu'un beau projet naîtra. Il faudrait des années pour développer tout seul un véhicule. Même si on ne le fabrique pas, j'ai voulu vraiment couvrir toutes les zones du projet. Qui mieux que Dazosystem pouvait m'aider sur la partie 3D ? C'était mon rôle d'aller chercher les bons experts chez nous afin de l'aider sur nos solutions. J'ai réussi à faire en sorte qu'il ait les bons rôles, les bonnes applications, qu'il puisse se connecter à la 3D Experience Plateforme pour commencer la modélisation de son projet. Le zoning, il faut que ça intervienne assez tôt parce que c'est ce qui configure un petit peu ton objet. Dès que tu fais un objet un peu complexe, il faut délimiter des zones d'encombrement. J'ai défini des zones pour les roues, des zones pour le bloc moteur, pour le bras, pour le mécanisme d'ouverture. Et ça me permet déjà d'envisager les points de fixation, les zones de charge, etc. Au bout de chaque bras articulé, il y avait juste un cylindre vertical dans lequel il fallait intégrer des moteurs électriques pour la propulsion. Très vite, j'avais un moteur conceptuel, pas très détaillé, mais avec le gabarit. Je l'ai intégré dans mon zoning et petit à petit, en configurant le véhicule, je me suis rendu compte qu'il fallait que je minimise tout ça. Je l'ai aidé pour dimensionner ces moteurs et pour les miniaturiser. On a fait du Lightweight Engineering. L'objectif, c'est d'améliorer le ratio poids-puissance en utilisant par exemple des matériaux composites, de la fibre de carbone, en travaillant sur les matériaux pour permettre à l'engin de décoller et de voler. Au bout d'un moment, j'étais bloqué sur une thématique, celle des bras. Il fallait trouver la bonne architecture des bras qui permettait d'accueillir à la fois le moteur et ses hélices, mais aussi la roue qu'on a décidé de motoriser et qui redevenait hélices. Donc c'était une architecture assez complexe et un pote m'a envoyé un lien effectivement concernant un drone d'une marque super connue. Ils n'avaient pas la contrainte de la roue en plus, mais en tout cas, ça m'a inspiré. Et donc avoir toujours sous l'œil l'existant, c'est toujours intéressant parce que ça permet de ne pas réinventer la roue, ça me permet de s'inspirer et même d'aller au-delà. On a réussi à travailler ensemble grâce à une solution Connected Engineering qui permet de connecter les données 4iAV5 sur la plateforme 3dExperience. Sur la communauté mise en place pour le projet de Tony, tous les acteurs, quels qu'ils soient, ont pu suivre en temps réel l'évolution du projet et apporter leur contribution. Et derrière, on a pu tous ensemble interagir, partager des premières esquisses, partager des documents et avancer ensemble dans ce sens. Une fois qu'on a les grandes lignes et la structure, on peut commencer à travailler les surfaces autour de notre véhicule. Ce que je fais, c'est que je travaille déjà en 3D. Tu vois tes courbes, vraiment prendre l'espace et le volume. On m'a souvent évoqué la forme d'abeille de la cabine que j'étais en train de dessiner. Moi, je pense plus à la stratégie de la ruche, justement, avec ses corps de métier différents, chacun a son rôle. Les textures dans le véhicule et le choix des matériaux, ça a une valeur, effectivement, de communication. Quand on veut communiquer son projet, on fait ce qu'on appelle les rendus réalistes. C'est-à-dire qu'on utilise la 3D, donc toutes ces bonnes vues, ces bonnes perspectives et ces volumes. Mais les matériaux, ils sont pris en compte bien avant du process. Aujourd'hui, quand on va chez un client, on veut lui montrer des choses, etc., bon, généralement, il faut que cette personne-là soit équipée en 3D. Bon, là, tout se fait sur Internet, tout se fait sur le cloud. Un seul place où on a tous les détails, et on peut réagir des informations de l'une personne à l'autre, où on est sur le planète. Donc, c'est génial. Je ne peux pas faire ma création tout seul dans mon coin et après, je livre quelque chose et c'est à l'ingénieur de prendre. Non, parce que la simulation, aujourd'hui, elle fait partie du process de conception. J'ai été aidé par Lina, qui, elle, est ingénieur dans la simulation et qui connaît extrêmement bien ses outils. Je dessine une pièce, je l'envoie à la simulation. On a fait deux vagues de simulation avec Lina qui traitaient et qui concernaient le châssis. Un châssis très conceptuel. Quand j'avais l'idée déjà de la cabine, j'ai dessiné ça en 3D. J'ai envoyé ça à Lina pour lui dire, voilà, la première configuration, est-ce que ça tient la route ? Ce qu'il a designé, c'était génial, mais trop bas. En changeant un petit peu de ce châssis, ça ferait vraiment plus léger, mais toujours, il fonctionnerait parfaitement. La simulation prédit des résultats qui donnent des formes qui sont plus organiques et donc on arrive à compacter et à réduire des surfaces inutiles, ce qui permet d'alléger les modèles. Dans l'aéronautique, c'est très utilisé. Lorsqu'on enlève du matériau, la contrainte qu'on a, la problématique, c'est qu'on perd en rigidité. Et donc, on a fait pas mal de simulations avec Lina pour essayer de trouver le bon compromis. Au final, je l'ai trouvé dans la nature, c'est avec cette structure hexagonale qui reprend donc le structure aussi de la ruche et des abeilles qui ont construit ça bien avant nous et qui nous montrent que la nature a 3,5 millions, milliards même, d'années de R&D d'avance pour nous. On a commencé à mettre une grille à l'avant et à faire rentrer de l'air dedans. Et donc là, on voit carrément la circulation de l'air avec sa température aussi, son évolution, sa variation. Et là, c'est bluffant parce qu'on se dit « Ok, on voit directement les modifications à faire sur le design. » Le véhicule ne va pas voler à très hauts niveaux. Donc, on a vraiment besoin de faire la ventilation dans le véhicule, de fonctionner bien. Donc, il y a une grille avant, une grille arrière et tout ça a été pensé justement grâce à la simulation réalisée avec Lina. Vous ne voulez pas être dans un véhicule qui vibre tout le temps quand vous êtes volé. ou quand vous êtes volé. Donc, on a besoin d'avoir un endroit safer et ça a dû être modifié, en fait, pour avoir une structure stable. Pour son carré spécifique, ce que Tony a fait, c'est d'utiliser quelque chose qui ressemble et qui fonctionne comme un carré, mais qui peut changer la façon dont il fonctionne, pour s'adapter et devenir un moteur. Ces quatre bras, on va dire, se déploient et permettent le déploiement des quatre moteurs avec hélice, plus des quatre roues qui sont elles aussi motorisées et qui permettent le déploiement du véhicule. Et on a quelque chose qui peut vraiment voler, ce qui est assez impressionnant quand vous le voyez. C'était très, très intéressant de travailler avec Lina parce qu'il y avait une vraie synergie, mais plus que collaboration. Et elle, elle a su implémenter, en fait, cette réflexion de simulation dans mon processus de créa. Bon, eh bien, bonne nouvelle, ça marche. Mon projet vole, ça décolle. C'est cool. Par contre, la présentation d'AssoSystem est dans pas longtemps, donc il y a pas mal de choses à faire encore. Beaucoup boulot. J'ai été face à des médecins qui ont adoré l'idée, qui tout de suite se sont projetés. J'ai été face à des médecins qui sont beaucoup plus réalistes. Pour moi, ça, c'est pas possible. La médecine peut pas s'affranchir de l'aspect humain dans des situations très graves. Les échanges avec les médecins m'ont tout de suite ramené à terre puisqu'ils ont commencé à m'expliquer que non, pour un transport médicalisé, il faut la présence d'un humain, il faut la présence d'un médecin. Et ça, c'est non négociable. Tout le territoire, donc, passera dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la zone verte. Cette privation de liberté m'ont fait que je suis sorti faire des expos, faire du vélo sans limite, partir faire un week-end, voir des amis, voir la famille. J'avais ma tablette, donc ça m'arrivait de travailler un petit peu à l'extérieur. Finalement, petit à petit, j'ai eu un rythme de travail qui a commencé à diminuer un petit peu. Il y avait un creux dans la motivation. Ça a duré quelques jours. Il faut savoir que dès le tout début du projet, on s'est mis cet objectif en tête. Il faut que ce soit réalisable. Il faut que le jour où on dise ça part en production, ça parte effectivement. Et j'ai été rattrapé un petit peu, justement, par mes collaborateurs. D'où le côté positif aussi d'une équipe et de ne pas travailler tout seul. On croit en ce projet, donc c'est pour ça qu'on s'est remotivés. On a remis en selle Tony et le projet. Dans les ambulances médicalisées, il y a toujours un médecin, il y a une infirmière, il y a un ambulancier qui conduit. Si on a un soignant, il faut qu'il ait tout l'arsenal thérapeutique qui suive au cas où. Des ventilateurs, des pouces seringues, bien sûr avoir le scope. Mais je pense que la vocation de cette machine que souhaite faire Tony, c'est plutôt libérer du temps médical et paramédical qui s'occupe de patients qui vont mal, avec un outil qui permet justement de se préoccuper des patients qui vont mieux. Donc gros changement. Retournons-moi un peu de situation. Je ne pars pas sur une ambulance médicalisée, mais je pars sur un véhicule sanitaire léger. Qui permet d'aller d'un point A à un point B, par exemple d'aller de l'hôpital vers un autre hôpital pour aller faire un examen qui n'est pas disponible dans un certain hôpital, par exemple une IRM, une scintigraphie, qui permet tout simplement un rapprochement familial. Et donc toute l'interface que j'avais prévue à l'intérieur pour accueillir les équipements connectés, tout ça, ça a sauté dans le sens où il n'y en avait plus besoin. Et tant mieux parce que ça allégeait au final le véhicule. Tony a travaillé sur des ambiances. Il a commencé à développer des solutions de projection sur la visière pour pouvoir donner des informations qui rassurent le patient. Les lumières ne sont pas juste esthétiques. Sur un véhicule, elles sont fonctionnelles. Ça peut tout de suite donner une indication et une information sur l'état d'urgence. Au final, je ne vais même pas intervenir que sur le véhicule. Je vais peut-être aussi pouvoir intervenir sur toute la plateforme, tout le service, tout l'écosystème. Par exemple, l'écran extérieur sur le véhicule. Pouvoir visualiser justement une fiche d'intervention s'il y a eu accident ou alors son dossier médical. De tout de suite comprendre la situation, on va dire. Donc plein de bonnes idées. Toujours partager ses créations pour avoir des retours constructifs. Alors, le véhicule à la base s'appelait Emergency, donc le M2 médical et le R de son infrastructure dans laquelle il va se déployer. Et au final, on a trouvé quelque chose d'un peu plus global. On a fini par l'appeler E-Way, donc Rescue Roadster en anglais. La présentation de Tony s'est très bien déroulée de mon point de vue. Dans un premier temps, tous les objectifs que nous avions mis sur la table ensemble au début du projet ont été atteints, très clairement. Quand j'ai vu le résultat final, j'étais vraiment enthousiaste et satisfait. C'était un petit peu un challenge d'avoir réussi à mettre tous ces différents acteurs autour d'un seul et même objectif. Ce qu'on en a sorti, pour moi, est vraiment assez incroyable. Nous étions tous très fiers et très contents de l'accompagner lors de cette présentation. On a pu voir les derniers rendus finaux, réalistes de son projet, de son véhicule. Il a pu même nous simuler une mise en situation avec la conduite, le vol du véhicule. Et cela a permis, je pense, au projet de prendre vie aux yeux des différents intervenants. Ça a été très bien reçu. Je pense qu'ils ont bien apprécié l'utilisation, justement, même collaboratif de leur plateforme et surtout l'opportunité que ça peut amener à d'autres start-up que d'imaginer une V2, une V3, de ce genre de véhicules pour un usage connexe. Là, nous sommes encore dans une situation santé très fragile et on n'a pas encore conscience de tous les dangers qui peuvent arriver. Donc l'idée, c'est que ce véhicule, aujourd'hui, il a été pensé comme ça, sur un transfert hospitalier. Demain, quelqu'un peut le reprendre, peut le réadapter. Il est modulable, en fait. Il est vrai qu'on peut imaginer d'autres utilisations de ce véhicule, pourquoi pas de la livraison de nourriture. Le transfert d'organes, c'est assez intéressant puisqu'on a une cabine qui est déjà hermétiquement préparée pour garder une certaine température. Ce projet existe depuis peu, on l'a développé très rapidement et on va peut-être à un moment se heurter à quelques difficultés, quelques améliorations qui seront nécessaires. Eh bien, nous les ferons. Les doutes que je peux avoir encore aujourd'hui sur ma propre création alimenteront des nouvelles réflexions pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada